Le forum public de diplomatie Chine-Afrique s'est ouvert mardi dans la plus grande ville de la Tanzanie, Dar el-Salam. Le forum a été organisé par l'Association de diplomatie publique de Chine et par Radio Chine International. Il est organisé dans le cadre des efforts promettront en application les résultats du sommet du forum sur la coopération Chine-Afrique tenue en décembre 2015 à Johannesburg. La Chine est le plus important pays en développement dans le monde et l'Afrique a le plus grand potentiel de développement. Les relations et coopérations chino-africaines, en particulier dans le développement des relations diplomatiques, ont une énorme marge de progression. Plus de 100 officiels, hommes d'affaires, experts et professionnels des médias de Chine et d'Afrique participent au forum. Ils ont eu des discussions animées sur trois domaines différents, dont les échanges de peuple à peuple, les échanges et la coopération dans les offres de bienfaisance, la coopération dans la santé et les échanges dans la médecine ethnique. J'aimerais souhaiter au forum public de diplomatie Chine-Afrique un grand succès, longue vie à l'amitié entre l'Afrique et la Chine, longue vie à l'amitié entre le peuple africain et le peuple chinois, longue vie à l'amitié entre le peuple tanzanien et le peuple chinois, longue vie à l'amitié, merci beaucoup. Le forum s'est concentré sur l'exploration des opportunités pour le développement futur et les perceptions diplomatiques partagées pour réduire au maximum les malentendus, promouvoir l'amitié, encourager la coopération. Les médias en Chine et Afrique jouent un rôle en comblant les écarts entre les peuples de Chine et d'Afrique. Ils doivent encourager la culture nationale et préserver la stabilité, et enfin aider à promouvoir les opportunités d'investissement en Chine et en Afrique. Merci d'avoir regardé cette vidéo !